Je pense qu'il faut procéder par petits pas, en tout cas dans une grande entreprise ou dans un grand groupe, y aller en mode big bang c'est plus compliqué. Donc y aller par petits pas, donner du sens, essayer d'expliciter pourquoi on y va, essayer d'expliciter aussi que on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux terrains d'expérimentation qui sont possibles, des nouvelles manières de fonctionner qu'on n'a pas forcément envisagé au préalable. Je pense également qu'il faut être extrêmement clair sur quels sont les espaces de liberté et quels sont les espaces qui ne sont pas ouverts à l'autonomie et à la liberté pour avoir le plus de clarté possible et puis ensuite s'appuyer sur des volontaires, des gens qui sont enthousiastes, qui veulent y aller pour petit à petit montrer qu'on obtient des résultats et puis faire tâche d'huile. Je pense avoir conscience dès le départ, en tout cas communiquer sur le fait que changer les modes de fonctionnement ça demande de l'investissement, ça demande du temps, il y a une forme de rééducation à mettre en place et donc ça demande aussi de l'accompagnement, de l'accompagnement des équipes, de l'accompagnement personnel, le fait d'avoir des coachs qui puissent accompagner les dirigeants ou les managers ou les salariés, c'est très important. Et puis ensuite enfin probablement essayer de mesurer les résultats, avoir par exemple des sondages auprès des salariés pour pouvoir avoir une boucle de réaction, si possible des sondages anonymes pour avoir des vrais retours. Et puis mesurer aussi l'évolution de la performance de l'entreprise ou de l'entité pour montrer ce qui fonctionne et puis ce qui ne fonctionne pas. Je pense qu'il est préférable de partir par expérimentation, surtout dans un grand groupe, dans une grande structure où on n'a pas la main sur tous les éléments. Particulièrement dans un grand groupe, c'est d'une certaine manière s'opposer à la culture dominante ou en tout cas se mettre en décalage par rapport à la culture dominante liée à l'image du leadership, l'image du manager. Et donc procéder par expérimentation, commencer par des petits périmètres ou des petits territoires, prouver que ça marche, ça permet de trouver le bon équilibre, de continuer à, d'une certaine manière, rester intégré à la communauté de l'entreprise, tout en prouvant et en démontrant jour après jour qu'on peut fonctionner un petit peu différemment. Je n'ai pas complètement la réponse à cette question. Je pense que quand on peut d'une certaine manière recruter son successeur ou influencer le recrutement de son successeur, pour s'assurer qu'il sera dans le même état d'esprit, dans la même vision en termes de transformation et de mode de fonctionnement, c'est essentiel. L'évolution des modes de fonctionnement, la montée en autonomie des équipes, à un moment elle atteint une sorte de point de bascule où on a assez de personnes dans l'entité, dans l'entreprise, qui partagent une vision commune sur le mode de fonctionnement, une vision de l'autonomie, qui fait que la transformation est pérenne dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...